Attention, un instant tuto pour un brush 3D. Alors qu'est-ce que c'est que ce brush 3D ? Je vais appuyer tout doucement, vous allez voir que ça va faire un trait léger. Je vais commencer à appuyer fort, hop, je passe au-dessus, j'appuie légèrement, hop, je passe en dessous. Si j'appuie fort, hop, voilà, on peut vraiment s'amuser à faire des profondeurs avec ce brush. C'est pour ça que je l'appelais brush 3D. Mais comment fait-on pour lui changer sa couleur ? Premier plan, c'est la couleur de lumière et la couleur de deuxième plan, c'est l'ombre. Donc si jamais je veux une petite ombre un peu violacée avec une lumière un peu rosée, je vais pouvoir faire comme cela, hop, un autre brush qui va carrément s'ajouter à ma composition. Le truc qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous avez resté sélectionné sur votre deuxième couleur, ça va continuer de fonctionner, sauf qu'on a un petit peu une couleur unique qui se fait. Donc pour ceux qui aiment ce petit côté, j'ai envie de ne pas être avec ces lumières et tout ça, vous pouvez en sélectionnant la deuxième couleur. Mais comment fait-on pour l'obtenir ? C'est assez simple. Dans la description, vous avez des liens. Donc il n'y a plus qu'à cliquer sur un des liens pour le télécharger. Là où est-ce que vous l'avez positionné, vous restez appuyé sur le fichier et vous le glissez dans Clip Studio Paint, dans l'onglet des outils secondaires. Hop, et voilà, vous avez le brush 3D. Mais comment diable cela fonctionne-t-il ? Eh bien c'est assez simple. On peut voir dans la propriété de l'outil seulement que je vous ai posé la taille du pinceau, l'opacité, l'angle et la stabilisation. L'opacité, quand je clique dessus, on peut voir que je suis méga, méga haut. Donc ça doit être à 95% à peu près. Et si j'appuie, ça va vers 100. Eh bien c'est pour vous dire vraiment que lorsque vous allez appuyer tout léger, eh bien ça ne va pas être à 100%. Ça va être un tout petit peu opaque. Et comme vous pouvez voir, je suis en mode de combinaison comparer la densité. C'est donc cette petite astuce qui nous permet de cropper notre petit brush. Hop, pour passer en dessous, passer au-dessus. Dans les paramètres de l'outil, nous avons aussi l'angle. Alors à quoi ça sert ? Si jamais je fais mon trait, je vois bien que la lumière se situe en haut à gauche. Si j'ai envie de changer l'angle de cette lumière, libre à moi de la changer. Pour faire de jolies courbes, la stabilisation plafonne au maximum. Voilà, à tout moment vous pouvez aussi changer la stabilisation. Et vous allez voir que c'est un peu plus chaotique. Que si c'était au maximum. Parfois le rendu n'est pas top top, ça crée des petits bouts d'înés. Donc on va prendre le Smudge & Paint. Et on va étaler un petit peu l'intérieur. Et ça évite, comme cela, les petits escaliers que le brush peut parfois créer. Dans l'outil avec le petit équerre, nous avons règle de symétrie. Nombre de lignes, bon ben j'en ai mis 8. J'ai retiré le système de lignes. Je reste appuyé sur le centre. Et je vais m'éclater, aller vers le haut. Hop ! Et comme ça, je peux faire des mandalas 3D. Idéal aussi pour faire des signatures. Nous pouvons aussi l'utiliser pour faire de la végétation. Ou sinon des écailles, pour un futur dragon. Un truc assez rigide quoi. Mais aussi quelque chose de liquide. Quelqu'un aurait un soupalin ? Désabonne-toi dès à présent. Retire le like si ça a déjà été fait. Par contre, rejoins le serveur Discord. C'est le serveur Wizards. Le lien est dans la description. Ah bon, il y a un lien ici. Ah ouais.